... sur l'audience accordée aujourd'hui par le président de la République à la présidente de la Commission de l'Union africaine. Nkosazana de Laminezouma est venu échanger avec le chef de l'État sur l'évolution de la situation politico-sécuritaire au Mali. On l'écoute au micro de Alou Séné-Touré. Tout d'abord, on a présenté nos condoléances et nos sympathies à propos de l'événement qui a eu lieu à Kidal hier. Et nous avons aussi exprimé notre appréciation pour les informations que le président nous a données à propos de la situation au Mali et surtout aussi la situation qui prévaut à Kidal. Et nous avons aussi exprimé notre soutien. Tout d'abord, nous avons félicité le président pour son élection présidentielle et qu'il a un mandat fort. et que nous soutenons le président, le gouvernement et la population du Mali. Maintenant qu'il a ce pouvoir, il a été élu, et que le gouvernement ait l'autorité de pouvoir exercer cette autorité à travers les territoires, y compris Kidal. Comme vous le savez, la sécurité, c'est entre les mains des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous, nous allons encourager nos États membres pour qu'ils puissent aider, être là, accompagner et soutenir le Mali et pour qu'ils puissent contribuer de ressources en termes de ressources humaines et d'autres ressources. Mais le reste est entre les mains des Nations Unies, mais le reste est entre les mains des Nations Unies.